... Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'impact de la COVID-19 sur le secteur touristique au Maroc et nous verrons comment le royaume prépare l'après-COVID. Et il ne fait aucun doute que le monde entier subit des conséquences économiques inédites dues à cette pandémie, une crise qui concerne tous les pays dont le Maroc. Et il admit que partout, le tourisme a été l'un des secteurs les plus touchés par cette crise sanitaire du coronavirus à cause des mesures de confinement, des restrictions en matière de circulation, de voyage et l'arrêt du trafic aérien. Il est communément admis que le tourisme représente au Maroc plus de 10% du produit intérieur brut et fournit près de 600 000 emplois directs. Malheureusement, le Maroc a perdu au cours de l'année écoulée plus de 70 milliards de dirhams, soit plus de 6 milliards de dollars en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. De plus, les statistiques montrent que le nombre de touristes a diminué de 70% et plus de 80% des établissements et entreprises touristiques ont dû interrompre leur activité. Le gouvernement marocain a intensifié ces efforts pour relancer les activités touristiques. De ce fait, tous les ministères concernés se sont mobilisés pour garantir des unités hôtelières sûres en matière de respect des mesures de prévention et de protection, fournir aussi des aides aux entreprises et travailleurs du secteur et stimuler le tourisme domestique. Pour discuter aujourd'hui des perspectives du secteur, je suis honoré de recevoir Walid Al-Batouti, un expert en tourisme et ancien conseiller du ministre du Tourisme égyptien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis également honoré de recevoir Tariq Sarhan, membre de l'Union des guides touristiques arabes. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, M. Al-Batouti, cette pandémie a frappé durement tous les pays du monde. Comment analysez-vous son impact sur le tourisme d'une part à l'échelle de la planète, mais aussi plus particulièrement au Maroc ? Alors, permettez-moi tout d'abord d'évoquer une information concernant les pays arabes de la région. En fait, nous nous sommes pleins à certaines périodes de la baisse de revenus du tourisme, sans penser aux préjudices subis par le personnel opérant dans le secteur touristique. Mais aujourd'hui, la souffrance est devenue mondiale, puisque la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique, et tous les pays du monde souffrent comme les pays arabes. Ces pays occidentaux ont senti à quel point la baisse des revenus du tourisme est un point noir pour les économies des pays. Vous avez mentionné dans l'introduction de l'émission que le Maroc a été touché à 70%, mais restant positif, car 30% est considéré comme un point lumineux au milieu de cette pandémie, car presque tous les pays du monde entier n'ont pas réalisé ce chiffre à cause de ce douloureux effondrement du tourisme. En revanche, la région arabe connaît toujours une certaine dynamique et un mouvement touristique, même s'il est moyennement léger. En fait, l'ennui a envahi les gens à travers le monde, au point qu'ils ont commencé à voyager, même si la pandémie persiste encore. Mais la région arabe est moyennement considérée comme une région sûre, car elle n'a pas été sujette à un confinement total dû à cette terrible vague de coronavirus. D'ailleurs, nous espérons certainement que la santé et la sécurité règnent au sein de tous les pays du monde, afin que les économies se rétablissent, car de nombreuses compagnies aériennes, sans citer leur nom, ont déclaré leur faillite. Ainsi que le tourisme de croisière et portuaire de plaisance dans le bassin méditerranéen. De plus, plusieurs gigantesques entreprises touristiques ne sont plus en mesure d'en assurer le suivi. Nous reviendrons sur les répercussions de la pandémie, mais que représente le secteur du tourisme au Maroc par rapport aux revenus nationals et aussi en termes d'emplois ? En fait, le secteur du tourisme est le troisième secteur en matière de revenus nationals après l'agriculture et l'exploitation minière au Maroc. Le royaume dispose de la plus grande part des réserves mondiales de phosphate. Et le troisième secteur en fonction des revenus est celui du tourisme. En outre la balance marocaine, des paiements importent plus de biens et de services qu'elle en exporte. En conséquence, les revenus du tourisme sont directement dirigés vers l'économie. Permettez-moi d'ajouter que le Maroc dispose d'un potentiel touristique merveilleux et important. Le but du tourisme est d'augmenter les revenus de l'État et drainer les devises afin de répondre aux besoins des citoyens. De plus, le royaume est doté d'une situation géographique stratégique et d'un réseau aérien considérable, incarné par Royal Air Maroc. Chose qui a fait du royaume un grand portail sur le continent africain, avec des lignes pouvant atteindre les deux Amériques et l'Europe. C'est-à-dire si le Maroc est doté d'un potentiel touristique riche et varié ? Effectivement, d'autant plus que le Maroc est proche du continent européen permettant des allers-retours pour les Marocains vers l'Europe avec souplesse. En plus, la barrière linguistique n'existe pas chez les Marocains grâce à leur maîtrise du français, de l'anglais et de l'espagnol. Tous ces avantages permettent au royaume du Maroc de rayonner touristiquement en espérant que la pandémie sera derrière nous. Dans la même veine, comment voyez-vous les répercussions de la pandémie sur le tourisme ? Bien sûr, la pandémie nuit à l'économie en premier lieu. Mais il faut se préparer pour l'ère post-Covid-19, car le Maroc se caractérise par un meilleur climat qui lui profitera, vis-à-vis notamment des Européens. Avec un vol, ne prenons qu'une heure de l'Europe vers le Maroc. Chose qui donne au Maroc un avantage compétitif. La flotte aérienne marocaine étant très forte, elle atteint facilement les deux Amériques et de nombreux vols à travers le monde font de l'aéroport de Casablanca une escale. De plus, les échanges et les accords bilatéraux touristiques permettront au Maroc de compenser ces pertes dans les plus brefs délais. Comment voyez-vous les mesures prises par le gouvernement marocain pour redynamiser le tourisme face à cette pandémie ? En fait, le Maroc a pris des mesures bonnes et strictes à cet égard, jugées meilleures que celles d'un grand nombre de pays puissants. De même, le Maroc tient sérieusement à appliquer ces mesures selon les rapports internationaux en vigueur. Permettez-moi de commenter les propos de mon collègue Tariq concernant un point très très important. L'année dernière, marquant le début de la pandémie du coronavirus, une ligne aérienne a été ouverte entre des pays arabes et d'autres d'Amérique latine comme le Brésil et l'Argentine considérés comme des marchés difficiles d'accès pour les pays arabes en raison du facteur aérien. En fait, un accord a été conclu entre l'Égypte et la Royal Air Maroc stipulant que cette dernière assure le transport aérien. Du coup, le touriste latin passe deux ou trois jours au Maroc, que ce soit en allée ou au retour. Cet accord permettra d'élargir la coopération touristique conjointe entre le Maroc et l'Égypte, ce qui va augmenter les revenus du tourisme dans les deux pays. Il faut également noter que le Royaume du Maroc se distingue et jouit d'une certaine attraction vis-à-vis de la plupart des pays du monde. De plus, le gouvernement marocain a fait preuve de clairvoyance en facilitant les tournages des films et les manifestations cinématographiques internationales sur son territoire. Chose qui a permis de faire rayonner les attraits touristiques du Royaume. Des films de renommée mondiale ont été tournés au Maroc. Oui, nombreux sont ces films, chose qui a donné des retours positifs au Royaume. Et le folklore marocain constitue une richesse non négligeable pour le secteur. Exactement et très attirant, surtout quand vous soutenez ce folklore avec des attraits touristiques dans le cadre d'un processus d'intégration de marchés touristiques comme celui latino-américain. Ce sont donc des touristes qui, quand ils avaient l'intention de visiter l'Egypte, ils passaient par Istanbul. Désormais, l'Egypte a réduit ses distances et le coût du voyage également en faisant du Maroc une escale. Ceci fait du Royaume un pays attractif pour tous les touristes du monde entier. Bien, nous poursuivrons cette discussion dans quelques instants. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Nous le disions il y a quelques instants, le Maroc a pris des mesures pour stimuler son tourisme domestique afin de surmonter les répercussions de la pandémie de Covid. Comment évaluez-vous ces mesures ? Bien évidemment, ce sont de très bonnes mesures car ce secteur du tourisme doit être soutenu afin d'assurer la pérennité des emplois. Ressource très importante pour le secteur. De même, elle est primordiale que le personnel du secteur ne change pas sa profession à travers le monde. De ce fait, un paquet d'aides d'État a été mis en place en faveur des hôtels pour qu'ils ne s'effondrent pas. Ainsi, le tourisme local a été soutenu en réduisant les prix et les coûts des vols internes et les trajets ferroviaires. puisque la baisse des prix du tourisme intérieur permet à ce secteur de bien fonctionner jusqu'à ce qu'une issue apparaisse à la fin de cette crise sanitaire. Walid Batouti, le Maroc a lancé une campagne de vaccination nationale contre la COVID-19. Quel en est l'impact sur le secteur touristique ? Tout d'abord, je dois noter que la vaccination des citoyens au Maroc est un exploit énorme. Cette campagne envoie un message positif à l'étranger. Bien sûr, ce message demeure positif. Mais il y a un problème car le Maroc, comme beaucoup de pays, est obligé d'empêcher des touristes de certains pays d'entrer sur son territoire. Je ne mentionnerai pas ici ces pays, mais ce sont des pays européens, occidentaux et africains. Oui, voilà la mutation du virus en une nouvelle souche en Afrique du Sud et en Angleterre. si les pays de l'Union Européenne, par exemple, ont fermé complètement leurs frontières avec l'Angleterre, alors la question se pose de la même manière vis-à-vis des pays arabes face à l'Angleterre. nous sommes face à un problème international, alors, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un vrai problème. C'est pourquoi le Maroc a pris l'initiative de prendre des mesures pour assurer la sécurité de ses citoyens. Ces mesures peuvent être utiles pour stimuler le tourisme intérieur. Il a été prouvé que le tourisme domestique est le refuge sûr à travers le monde en cette période. En fait, ce type de tourisme a assuré la survie des hôtels et bien sûr du personnel touristique. Un personnel hautement qualifié. Voilà, oui, surtout que la pandémie ne va pas durer encore longtemps. Du coup, le tourisme intérieur doit être soutenu afin de préserver les emplois malgré l'impact de la pandémie sur le secteur et sur les économies du monde entier. Tarek Sarhan, les déclarations des ministres et des responsables marocains montrent bien que l'État n'abandonnera pas le secteur du tourisme. Absolument, comme nous l'avions dit, le secteur du tourisme est le troisième secteur d'activité le mieux productif en termes de revenus au Maroc après l'agriculture et les phosphates. Le tourisme est un secteur très important qui génère des devises dont le Maroc a cruellement besoin au profit de la balance des paiements car cette dernière présente un déséquilibre en ce moment. À la lumière de cette crise du tourisme, les revenus touristiques sont en baisse. Cela a un impact sur la consommation de l'énergie. Le Maroc n'étant pas un pays producteur d'énergie, du coup, il est nécessaire de trouver des plans alternatifs afin de réduire la consommation d'énergie et de ne pas épuiser les réserves en devises. par conséquent, le Maroc s'oriente également vers l'industrie de la pêche grâce à 100 littorales marocains s'étalant sur 3500 kilomètres. En fait, les programmes d'aide fournis au tourisme montrent bien l'importance de ce secteur. Depuis le début de la pandémie, le monde a subi des pertes estimées à 500 milliards de dollars. De plus, 10% des revenus proviennent du secteur touristique, d'où l'importance d'envisager des plans alternatifs. Bien évidemment, nous sortirons de cette crise, mais nous devrions avoir un scénario alternatif très clair. Oui, le gouvernement marocain a un plan à cet égard qui s'étend jusqu'en 2022 pour s'étenir le secteur du tourisme. Tout à fait, mais pas uniquement le tourisme. Prenons l'exemple suivant. Nous avons perdu 8 milliards de recettes touristiques, sachant que nous, payons 14 milliards alloués à l'énergie. Dans ce cas, les 14 milliards alloués à l'énergie doivent être réduits à 6 milliards pour que la balance des paiements tende vers l'équilibre. C'est une question très importante. Bien évidemment, la crise finira par s'estomper. De plus, le Maroc a une particularité incarnée par sa proximité avec le marché européen, qui comprend la plus grande masse de touristes visitant le pays. Du coup, il faut gérer l'afflux des touristes européens au Maroc. S'agit-il d'un tourisme de passage, d'un week-end, puisque le vol entre l'Europe et le Maroc est à moins d'une heure. Surtout que le royaume est très proche du continent européen. « Effectivement, du coup, il est nécessaire de changer les programmes touristiques et de se concentrer sur le tourisme balnéaire, garantissant la distanciation sociale imposée par le contexte pandémique. De plus, le facteur climatique et celui de la température peu présents en Europe doivent être exploités pour mieux les rentabiliser. » Walid Batouti, le gouvernement marocain a pris de nombreuses mesures pour soutenir le secteur du tourisme en créant un fonds d'aide dédié au personnel du secteur. Comment évaluez-vous ces mesures ? Écoutez, cette intervention gouvernementale demeure très très intelligente. Le Maroc a également fourni des facilités par le biais de prêts bancaires. Oui, exactement. Le gouvernement marocain a toujours été main dans la main avec le secteur du tourisme de manière récurrente. De plus, nous avons bien suivi cette intervention rapide et instantanée, intelligente, lors de la propagation de la Covid-19 par la mise en place de facilités des prêts bancaires pour maintenir la situation stable jusqu'à 2022. Nous espérons que cette crise va prendre fin avant 2022. Le professeur Tarek a souligné l'importance de l'afflux de devises pour remédier à la situation. Je voudrais ajouter que la période à venir ne sera pas synonyme de gains, mais plutôt de compensation de la perte subie parce que le secteur privé et de nombreux hommes d'affaires utilisent actuellement leurs revenus antérieurs et leurs épargnes afin de préserver le capital humain. Aidé en cela par l'initiative gouvernementale qui comprend de nombreuses procédures associées et considérée comme une démarche très intelligente dans le but de préserver le secteur du tourisme, véritable locomotive économique. D'ailleurs, il est également raisonnable que le plan soit prolongé jusqu'en 2022 selon une vision d'avenir solide sachant que les prévisions disent qu'après la fin de la saison hivernale, la situation va connaître un retour à la normale de manière significative. En outre, le Maroc se distingue, comme l'a souligné le professeur Tarek, par le facteur climatique et son positionnement géographique stratégique. chose qui nécessite que des compagnies aériennes soient mises à contribution à travers une politique de prix à la baisse pour contribuer, comme je l'ai dit, à relancer et à revitaliser le secteur. Nous sommes malheureusement déjà arrivés à la fin de cette émission. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à nos invités Walid al-Batouti, qui est l'ancien conseiller du ministre du Tourisme égyptien, et à Tarek Salhan, je rappelle que vous êtes membre de l'Union des guides touristiques arabes. Au plaisir, monsieur. Merci à vous également qui nous suivez et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Sous-titrage ST' 501